Musique Ce matin, c'était le jour J. Je me suis levée d'un pont de mon lit pour préparer au déroquis. Je l'ai d'abord brossée, puis je me suis attaquée au plus dur. Réussir à convaincre Rodéo de monter dans le bal, ça allait être difficile. Pendant une heure, on montait, on descendait. Jusqu'au moment où enfin il a accepté. Ensuite, je l'ai laissée se défouler dans le paddock pendant que je préparais ses affaires pour le bal. Enfin, c'était l'heure. Après 30 minutes de route, nous sommes arrivés à destination. Il y avait beaucoup de monde, et j'avais peur que cela effraie Rodéo. Mais non, il restait calme, comme s'il m'encourageait. Alors que normalement, c'est la cavalière qui encourage le cheval. Musique On a repéré l'ordre des obstacles, et enfin, le concours a commencé. On enchaînait les obstacles, un à un, sans les toucher. J'avais l'impression de voler. Petit à petit, on venait l'obstacle avec de l'eau. J'avais peur, car on n'avait jamais essayé de le sauter, lui et moi. Mais bon, il fallait essayer. Enfin, on avait réussi. On l'avait passé. Il ne restait plus que le dernier, et la victoire était faillée. J'imaginais la tête de Pauline, quand elle aurait appris qu'elle n'était que la deuxième place derrière moi. On allait le passer, quand tout à coup, j'ai bu Pauline. Elle a lâché son chien sur la pique, pour nous faire perdre. C'était sûr, Rodéo Roqui allait m'embarquer, et s'était perdu. Mais non, j'avais parlé trop vite. Rodéo était concentré, et avait déjà bu ce chien, donc il n'en avait pas peur. Il a passé le dernier obstacle. Je me suis retournée, et j'ai vu la tête de Pauline. Elle était déçue que son plan n'ait pas fonctionné. Leur dépit est arrivé, et finalement je suis arrivée troisième. Et j'étais contente quand même, car Pauline était placée derrière moi. Elle avait raté deux obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada